L'année 2020 fut une année riche pour le potager. Les petites mains ont beaucoup travaillé. De nouvelles plantations, de nouvelles combinaisons de fleurs, de fruits et de légumes. Inès vous présente son beau dessin qui illustre cette belle année. Voilà à quoi ressemblait le potager en plein hiver. Il a beaucoup plu ce printemps et fin avril, le potager ressemblait un peu à une véritable jungle. Qu'en est-il aujourd'hui, après trois mois de confinement, sans personne pour s'en occuper ? Que sont devenues nos plantations ? Approchez et allons y faire un petit tour. Mais qu'est-ce qui s'est passé Julie ? C'est la catastrophe ! Mais non Sandrine, tout n'est peut-être pas perdu. Faisons confiance à la nature, viens voir. Oulala, c'est bien sec par ici. Tiens, tiens ! Le céleri s'est réinvité cette année. Du persil s'est aussi invité dans la plate-bande d'à côté. Merci Dame Nature ! Et ça, tu sais ce que c'est ? Ce sont les poireaux qui sont montés en fleurs, Julie. Regarde ! Chouette ! Nous aurons des graines pour l'année prochaine. Et qu'est-ce que je vois là au fond, derrière les poireaux ? Et oui, c'est la saison des artichauts. Et ceux-là sont les premiers de notre potager. L'année dernière, les plants étaient encore trop petits. Faute d'être récoltés, ils vont bientôt se transformer en de superbes fleurs. En février 2020, souvenez-vous, nous avions planté des pois chiches. Là, pour le coup, les pois chiches sont en pleine forme. C'est normal en même temps. C'est une culture typique de la région. Et donc parfaitement adaptée au climat et au terrain. Regardez ces gousses ! Il y en a plein ! Elles ont drôlement bien poussé, dis donc, même si elles commencent déjà à sécher. Là aussi, il faut bien ouvrir ses yeux pour découvrir la magie du potager. Regardez ça ! Au pied du figuier, nous avions également planté des fèves. A gauche, c'est une photo du mois de février. Et à droite, du mois d'avril. Les fèves avaient déjà bien poussé, mais personne pour les manger. Mais pour notre plus grand bonheur, voici notre première récolte de fèves. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette jungle ? Ah, mais nos salades qui montent en graines, elles aussi. Certains s'en souviendront peut-être, mais au mois de décembre, Sabine, notre infirmière, nous avait gentiment ramené de l'ail de Castilla-La Mancha pour le planter dans notre potager. Mais qu'est-ce qui se mange au juste dans l'ail ? Voici comment il faut éplucher une gousse d'ail. Nos salades ont bien poussé. Merci la pluie ! Et regarde l'ail autour. Qu'est-ce que je vois caché sous les grands herbes ? Tu as deviné ? Bravo ! Eh oui, ce sont les fraisiers qui se sont réveillés. Bah tu vois Sandrine, finalement on s'en sort pas si mal. Et même si nous n'avons pas pu en profiter ce printemps, ce n'est que partie remise. Il nous tarde de vous revoir tous en septembre et continuer cette belle aventure. Merci les enfants pour cette belle année supplémentaire au potager. Vous nous manquez ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...